Bonjour et bienvenue à Sérif Arrache 88.1, 106.7. Mon invité aujourd'hui est Marco Vingendère. Il nous parle de son livre « Le nouveau monde oublié ». Bonjour Marco, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Daniel, ça va très bien. Merci et merci pour l'invitation à cette émission. Explique-nous du commencement de ton livre, comment tu es arrivé à cette réalisation-là et ces idées-là? Ce livre-là, c'est le fruit d'un long cheminement, je te dirais, le cheminement d'une vie. Peut-être avant d'entrer dans le livre, le cheminement qui m'a amené à l'écrire, je pense que ça vaut la peine de venir un peu, d'écrire ce que c'est que ce livre-là. Dans le fond, c'est une histoire populaire de la Nouvelle-France. Donc le titre au complet, ça s'appelle « Le nouveau monde oublié », « La naissance métissée des premiers Canadiens ». Et donc c'est vraiment une histoire qui vise, ou un livre qui vise à raconter le récit de la Nouvelle-France, donc sur toute sa longévité, depuis les premiers pêcheurs européens dans le golfe du Saint-Laurent, au cours du 16e siècle, jusqu'à la conquête, ou plutôt la guerre de Pontiac, après la conquête britannique, et un peu au-delà aussi pour expliquer ce qui en reste finalement. Donc, c'est un peu dans la lignée des livres que Jacques Lacourcière a écrits à la fin des années 90. Donc, ça se voulait des histoires populaires pour justement raconter l'ensemble du récit de la Nouvelle-France. Et dans mon parcours à moi, je dirais, j'ai, mettons, l'ajout, la différence du livre que j'ai écrit par rapport à ceux de M. Lacourcière, c'est que je creuse beaucoup plus la question du métissage et du lien qui s'est créé, en fait, entre les premiers colons français qui sont devenus canadiens et les premières nations du nord-est de l'Amérique du Nord. Donc, c'est un pan de notre histoire qui a été, disons, très peu exploré pour toutes sortes de raisons et même occulté. Et donc, devant le constat un peu de cette histoire-là qui n'a pas vraiment été racontée au public de manière plus générale, c'est devenu pour moi un besoin très, très fort de pouvoir l'amener à la mémoire finalement et de l'écrire de manière à ce que les gens puissent en prendre connaissance d'une manière digestible. Parce que les livres d'histoire, des fois, ça peut être un peu, disons, sec ou assez académique. Donc, pour moi, c'est important de rendre ça accessible au grand public. Donc, ça a été vraiment l'idée de raconter ce récit-là, mais sous l'angle de la rencontre entre deux civilisations et qui a donné naissance à cette francophonie en Amérique du Nord et à toutes ces nations qui sont regroupées dans le même grand peuple, disons, qu'on appellerait les franco-nord-américains. Évidemment, moi-même, je suis Québécois, j'habite au Québec et je fais partie de ce grand tout-là. Et donc, c'est pour moi important de pouvoir vraiment donner l'heure juste, si on veut, sur ce tronc commun historique qui, finalement, rassemble tous ces gens-là. Quand on parle des Québécois, évidemment, des Acadiens, on parle des Franco-Canadiens à l'échelle du pays, des Métis, autant à l'est qu'à l'ouest, autant aux États-Unis également, la Louisiane, les Cajuns et tout le corridor qui descend jusqu'au sud des Grands Lacs, jusqu'au Gode du Mexique. Et aussi, ça touche les Franco, en fait, les descendants francophones ou québécois et franco-canadiens qui sont allés vivre en Nouvelle-Angleterre. On parle quand même d'un million de personnes environ entre 1840 et 1930. Ça fait que c'est plus ou moins 20 millions de personnes que ça concerne finalement directement, cette histoire-là. Donc, pour moi, c'était l'objectif de raconter ça de la manière la plus intéressante, la plus vivante possible. Ça a été un peu une approche, disons, en bon français, du storytelling que j'essaie d'utiliser comme style de rédaction, un peu comme si on se racontait l'histoire de la Nouvelle-France sur le bord du feu. Donc, c'est un peu le style que j'ai emprunté, disons, pour ce livre-là. Donc, ceci étant dit, au niveau du livre, qu'est-ce qu'il est? C'est donc une histoire populaire de la Nouvelle-France. Et moi, donc, dans mon parcours, c'est quelque chose qui m'a toujours habité, cette passion pour l'histoire, l'histoire des Amériques. Donc, je suis né personnellement, moi, en Californie, dans une petite ville entre San Francisco et Los Angeles. Mes parents sont bien québécois. Mon père faisait une maîtrise en théologie à l'époque. J'ai été conçu durant cette période-là. J'ai passé trois ans en Californie avant de revenir au Québec. Et j'ai toujours été habité d'un grand intérêt envers l'histoire, l'histoire de ma terre, l'histoire du continent. Et enfant, avec ma famille, on se promenait pendant les étés, plutôt, les vacances estivales. On faisait du camping dans différentes régions à chaque année. Ça donnait l'occasion, d'une part, de découvrir mon territoire où je vis, ce pays magnifique qui est le Québec, et aussi de pouvoir visiter les lieux historiques. Donc, les Forges-Saint-Maurice, en Gaspésie, il y a des lieux historiques, à Chambly, le Fort de Chambly, tout ça. Donc, de toucher à ces lieux-là, d'avoir, de me faire raconter, finalement, qu'est-ce qui s'est passé dans ces endroits-là, qu'est-ce que ça représente. Ça l'a éveillé en moi, vraiment, un amour de l'histoire, parce que, pour moi, c'était quelque chose de vivant. Quand je me plongeais là-dedans, je le vivais, je le ressentais. Et en plus, en étant sur les lieux-mêmes, il y a quelque chose de très palpable. Donc, pour moi, ça a été vraiment un peu ce qui a mis la table, disons, à cette passion-là qui m'habite pour les Amériques. Évidemment, un peu comme tout le monde, il y a toutes sortes d'idées qui m'ont intéressé. Il y en a un en particulier, une en particulière, qui m'intéressait beaucoup. En fait, il y a Carrie, le petit Indien. C'était une bande dessinée que j'adorais. Les tuniques bleues et toutes sortes de bandes dessinées animées aussi. On pense à Lucky Luke ou les mystérieuses cités d'art et plusieurs autres. Donc, c'était tout le temps des choses qui, pour moi, devaient être un grand intérêt. Et donc, j'ai grandi avec ça. Je m'amusais avec ça beaucoup. Je me plongeais dans ces mondes-là, un peu comme des réalités parallèles, un peu. Et donc, avec le temps, à l'école, on nous enseigne un petit peu l'histoire au secondaire. et plus, mettons, le temps avançait, puis l'histoire qu'on me présentait était plus ou moins intéressante, plus ou moins vivante, mon intérêt a commencé à diminuer un peu, sans l'éteindre, mais sans non plus donner l'élan, disons, pour aller plus loin. Et par contre, il y avait certains éléments que j'avais notés de ces cours-là, notamment avec les documentaires « Épopée en Amérique » que Jacques Lacourcière, justement, animait. Donc, il y avait des notions, par exemple, que la Nouvelle-France, ça englobait pratiquement le trois-quarts du continent. Comment ça? Alors que les Britanniques utilisaient utilisaient ou étaient situées à l'est des Appalaches, sur une bande de terre avec les 13 colonies. Je savais aussi qu'on était très peu nombreux, donc 70 000 habitants de la Nouvelle-France, pendant que les Britanniques, eux, étaient à 1,5 million. Et donc, ça m'indiquait que, quelque part, on avait exploré beaucoup, on avait parcouru le continent, puis pour pouvoir, disons, revendiquer ce territoire-là aux yeux des autres puissances européennes. Il fallait qu'il y ait une bonne entente avec les peuples amérindiens. Donc, j'avais déjà saisi un détail, disons, qui est resté dans ma tête tout ce temps-là, sans plus. Ça a été, disons, en dormance pendant plusieurs années. J'ai continué mon chemin en cours de route. Je suis allé à l'université. J'ai fait un baccalauréat à l'Université McGill en sciences politiques et en histoire. Et ça a été, pour moi, l'occasion vraiment de creuser, comme jamais, ma compréhension de l'histoire des Amériques. J'ai beaucoup, beaucoup étudié l'histoire des États-Unis en particulier. Et donc, au niveau politique aussi, comprendre leur système, tout ça. Ça fait que ça a été vraiment, disons, la spécialisation de ce bac-là, ou l'emphase de mes études à McGill pour vraiment comprendre le monde dans lequel je suis, mais à partir d'une base bien américaine ou nord-américaine. Et donc, ça, ça a été pour moi vraiment une période très, très riche. Et après mes études, je m'étais dit, bon, j'ai eu la chance d'étudier théoriquement le continent. Bien là, ça va être l'occasion, quand l'occasion s'est présentée, c'était l'occasion d'aller découvrir de mes yeux, avec mes cinq sens, vraiment, ce continent-là. Ça fait que j'ai pu parcourir l'Amérique du Sud en sac à dos. À partir de 2008, pendant une dizaine d'années, j'ai fait plusieurs voyages. Je suis tombé en amour avec une belle péruvienne de Lima. On s'est mariés. Donc, j'ai eu la chance vraiment de rentrer dans le tissu social-culturel du Pérou et découvrir le continent sud-américain, qui est absolument fabuleux. Donc, ça a éveillé encore chez moi vraiment un intérêt pour, disons, les cultures autochtones, qui a toujours été présent aussi, parce que ça a toujours été pour moi, ces nations amérindiennes incarnaient un respect de la nature, les valeurs qui résonnaient en moi, disons, la générosité, l'importance de la communauté. Il y avait vraiment des valeurs fortes que j'avais captées, disons. Donc, pour moi, les peuples autochtones des Amériques, c'était un sujet fascinant. Donc, de pouvoir découvrir ça sur le terrain, rencontrer des communautés dans les Andes, la cordillère des Andes et dans la jungle amazonienne aussi, de parler avec eux, d'avoir la chance vraiment de comprendre leur vision du monde. Ça m'a ouvert les horizons, comme peu de choses. On dit que les voyages forment la jeunesse. Donc, je pense que ça a été vraiment, pour moi, une expérience initiatique, carrément. Et donc, ça a fait émerger en moi vraiment un amour pour ces cultures-là, sans avoir été vraiment en contact avec elles directement dans ma vie d'ici au Québec. Mais donc, j'ai pu explorer un petit peu plus au sud. Et en route, donc c'est ça, l'intérêt pour l'histoire était présent. Ça fait qu'ici et là, je lisais des livres, je regardais des documentaires. D'ailleurs, des documentaires, à mon avis, très, très importants, de Kevin Costner, qui s'appelle « 500 Nations », c'est à la fin des années 90. Ça a été pour moi, oui, tu l'as vu aussi, ça a été pour moi vraiment une œuvre qui m'a ouvert les yeux, disons, sur la profondeur de cette histoire-là et la souffrance aussi qui s'est en suivi avec la colonisation britannique et américaine. Donc, pour moi, ça a été vraiment des prises de conscience sur l'ombre, disons, les profondeurs de cette histoire-là qui est extrêmement dure, cruelle. Donc, pour moi, ça a été des éléments très, très marquants dans mon cheminement. Et donc, j'ai fait carrière aussi ensuite en communication. Après mon bac, la vie m'a amené à travailler comme consultant au niveau des relations publiques, communication stratégique pour des organisations, des petites entreprises. Au fur et à mesure de l'évolution de ma carrière, j'ai pu, disons, connaître une certaine progression. J'ai travaillé auprès de la haute direction du mouvement Desjardins aussi pendant plusieurs années. Et donc, ça m'a permis, disons, j'avais mis un petit peu plus en veilleuse mon travail de recherche sur l'histoire, sur les peuples autochtones. Ma curiosité, comme j'ai dit, elle passait par mes temps libres. Mais durant ces années-là, une quinzaine d'années pour une carrière en communication, ça m'a permis de développer vraiment ma plume et d'avoir une maîtrise, disons, des principes de communication. Donc, c'est venu me forger, disons, au niveau de mon parcours, mon expertise. Et là où ça devient vraiment intéressant, puis on revient par rapport au livre directement, en 2016, j'ai regardé un documentaire que tu connais probablement aussi, plusieurs de nos auditeurs le connaissent aussi, qui s'appelle L'empreinte. Donc, avec ça, c'est de Carole Polquin, Yvan Dubuc. Et ce documentaire-là, je l'ai regardé, c'était au printemps 2016, puis bon, je ne m'attendais pas à quelque chose qui allait changer ma vie, mais en l'écoutant, j'en ai eu les larmes aux yeux. Je l'ai réécouté plusieurs fois. À chaque fois, j'avais une émotivité. Ça résonnait tellement fort en dedans de moi et ça a comme ouvert une porte, en fait, dans un champ d'intérêt qui s'ouvrait à moi. C'est-à-dire, la thèse du documentaire ultimement, c'est que ça vient étaler, mettons, les traces de cette cohabitation qui a existé entre les Canadiens et devenus Canadiens français, devenus Québécois, et les Premières Nations du territoire et du continent. Donc, c'est un regard assez contemporain sur qu'est-ce qu'il en reste, finalement, comment expliquer les différences des Québécois versus le restant de la population nord-américaine anglo-saxonne. Et devant ce constat-là, qui était pour moi évident, qui a une autochtonie encore qui est présente, ou disons des traces de cette empreinte-là, laissée par les Premières Nations dans le cours de notre cohabitation, bien, c'était une porte qui m'invitait à aller explorer qu'est-ce qu'il y avait dans l'histoire qui permet de faire ce constat-là aujourd'hui avec un documentaire comme l'empreinte. Et donc, j'ai vécu, donc, la prise de conscience de ces traces-là, de cette empreinte. Ça m'a serré, disons, en-dedans de moi pendant deux ans. Et en 2018, j'ai, à un certain moment, décidé, après vraiment laisser la chose mûrir, j'ai décidé que j'allais tenter d'écrire quelque chose pour étaler, disons, ce métissage-là qui s'est produit. Donc, j'ai essayé de glaner ici et là des articles sur le web. J'ai pu trouver des articles de Denis Delage, qui est d'ailleurs le signataire de la préface du livre. Un de nos grands historiens, sociologues de l'Université Laval, sa contribution, à mon avis, est absolument inestimable pour notre mémoire nationale. Un pionnier défricheur, carrément, au niveau des paradigmes qui existent dans le monde académique sur le plan de l'histoire, l'histoire coloniale des Amériques. Donc, j'ai cherché ici et là, trouvé des blogs et j'ai tenté de faire une petite synthèse de ça. Ça donnait un texte, environ 11 pages en format Word pour présenter ça, disons, faire un survol de la Nouvelle-France, mais avec le regard de la rencontre avec les Premières Nations. Et donc, j'ai publié ça sur Facebook et avec un jeune média qui s'appelait 7 jours sur Terre, qui est encore bien en vie aujourd'hui, Benjamin Tremblay, qui est le fondateur. Et donc, le texte a connu un certain succès au niveau du lectorat. Donc, c'était bien, mais c'est surtout le caractère des témoignages que je recevais. Les gens étaient profondément touchés par ce qu'ils avaient lu. Et il y avait quelque chose de très émotif, là-dedans. Donc, ça me faisait plaisir de voir que ça faisait du bien aux gens de lire ce pan-là de notre histoire et de, disons, de mettre le doigt sur quelque chose qu'on a occulté pendant plus de 200 ans, finalement. Et en cours de route, j'ai cheminé là-dedans. Et là, c'était en janvier 2019. Avec mon monde, j'habite dans les cantons de l'Est, personnellement, dans les montagnes vertes. Et donc, dans mon monde, j'avais un événement avec un groupe de gens qui m'avaient proposé de faire une petite conférence sur le récit de nos ancêtres, finalement, pour essayer de synthétiser quelque chose puis de partager ça. Pour moi, c'était l'occasion de partager ce que je savais à l'époque. Disons, j'ai cheminé encore depuis ce temps-là et j'en sais beaucoup plus. C'est ce qui m'a permis d'écrire le livre. Mais à l'époque, j'avais déjà quand même une bonne base pour parler de ça. Les coureurs des bois, la place des Autochtones dans la colonie, tout ça. Et de voir la réception des gens avec quelque chose de... Il y avait un enthousiaste, disons, très, très, très fort dans la salle. Les gens... Je voyais qu'il y avait une curiosité, une soif qui n'a jamais été même mis en... de manière consciente ou qui n'a jamais été identifiée clairement. Je pense que les gens n'ont pas appris à aimer l'histoire. On n'a pas été formés à vraiment aller dans le fin fond des choses de notre récit national. Ça fait que je voyais comme quelque chose qui se réveillait, disons, dans le regard des gens. Ça fait que j'ai eu un plaisir fou à en parler puis à partager ce que je savais. Et dans les mois qui ont suivi, ça mijotait encore, tout ça. Puis à un certain moment, je m'étais dit, bon, bien, je vais essayer d'écrire une suite au premier texte que j'avais écrit en 2018 pour continuer la démarche de recherche, disons, puis de partage de connaissances. Puis à un certain moment, je voulais... Je m'apprêtais à déborder, disons, de la période de la Nouvelle-France, à rentrer dans la période post-conquête, disons. Et à un certain moment, c'est devenu clair que non, je n'avais pas fini de creuser la Nouvelle-France et que j'allais... J'avais, dans ma situation personnelle à ce moment-là, j'avais un an, un an et demi de, mettons, où je pouvais me déresponsabiliser de toutes mes obligations puis me consacrer à ça. C'était une belle occasion dans ma vie de pouvoir faire ça financièrement si c'était possible, tout ça. Fait que j'ai décidé, OK, je lâche tout complètement puis je me lance dans l'exploration de notre histoire. Fait que c'était vraiment comme un choix délibéré, puis je vais essayer de ramener un livre de ça. Je me suis dit, si je m'en vais explorer ça, bien, j'ai une bonne plume, je vais essayer de ramener quelque chose que je pourrais ensuite partager aux autres. Parce que je pense que la notion de partager nos connaissances, c'est une valeur qui est, à mon avis, essentielle pour une communauté. Ce qu'on sait, bien, on le partage. Et donc, je suis parti avec 4 livres. Puis, notamment, le documentaire est pas fait en Amérique aussi. Fait que c'était assez basique, disons, ce que j'avais comme information. Il y avait un petit livre d'Alan Greer, The People of New France. Fait que je suis parti avec ça en me disant, bien, je vais, je vais, je vais explorer ces livres-là, je vais essayer d'extraire une synthèse de ça puis on verra qu'est-ce qui se déploie, se développe au fil du temps. Et finalement, de fil en aiguille, il y a des livres qui me sont proposés qui tombent sur mon bureau grâce à la magie de l'Internet. J'ai pu accéder à toutes sortes d'ouvrages puis avec la Bibliothèque nationale aussi. Et finalement, bien, ça a donné lieu à l'exploration de centaines d'ouvrages, j'ai parcouru plus de 200 ouvrages au fur et à mesure de mes lectures. Et donc, ça a commencé petit et même un petit peu idéaliste, mais finalement, je la vois un peu comme une magie qui s'est opérée, une sorte de de synchronicité qui a fait en sorte que les bons ouvrages ont apparu sur mon chemin au bon moment. Et là, j'ai découvert notamment les écrits de David Hackett Fisher, le livre qui est pour moi un chef-d'oeuvre biographique que tous les auditeurs à mon avis devraient lire. Donc, Le rêve de Champlain qui est une... Quand j'ai lu ça, ça a été vraiment... Là, il y avait quelque chose de solide pour ce livre-là. Ça change de paradigme, disons, de notre compréhension de Champlain puis même des débuts de la colonisation. Fait que de fil en aiguille, bien, c'est ça. Je me suis lancé dans ces livres-là puis au fur et à mesure que je lisais, bien, je faisais l'extraction aussi du contenu qui allait servir finalement à ce livre-là. Fait que le livre en tant que tel, ce que c'est devenu finalement, c'est donc une sorte de synthèse de tous les écrits que j'ai pu recenser et une amalgame vraiment de leur contenu. Fait que chacun de ces livres-là, puis c'est des historiens autant québécois qui est canadien-anglais, qui est américain, David Hackett-Fisher est américain, français aussi, Gilles Lavore, notamment, qui a réalisé des oeuvres extrêmement importantes dans les dernières années. Donc, ça se veut vraiment une amalgame de tous ces écrits-là et donc, mis, tu sais, bout à bout pour couvrir vraiment tout le récit du 15e siècle jusqu'à la post-conquête, donc, comme je disais tantôt, pour en faire une histoire populaire. Et donc, c'est un peu le résultat que ça a pris finalement. Donc, le Nouveau Monde, j'ai une copie ici. Il n'est pas offert encore en format papier, en librairie. Il n'est seulement qu'en format numérique, mais disons, pour les auditeurs que ça les intéresse, on n'en reparlera, mettons, où se procurer le livre, mais c'est possible de l'imprimer aussi chez l'imprimeur du coin. Donc, c'est une façon aussi, je sais que les gens aiment beaucoup quand c'est en format papier. Aussi, donc, ça a donné vraiment une bonne brique, finalement, en format PDF, 5,5 par 11, c'est pas loin de 550 pages, incluant la bibliographie. Donc, c'est une bonne lecture. Et, c'est ça, c'est finalement le résultat final que ça représente. Et moi, de mon côté, c'est ça, en cours de route, j'ai eu l'occasion donc d'avoir la collaboration puis carrément de bénéficier de l'expertise de Denis Delage qui a pris connaissance de mes travaux et qui m'a ouvert la porte immédiatement avec une chaleur, une générosité qui m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Parce que même, tu sais, dans mon processus au départ, bien, j'étais seul dans mon salon. Je ne suis pas historien de titre, disons, je suis un passionné d'histoire puis je commence à avoir une bonne connaissance générale de la chose mais je ne suis pas historien et c'est important pour moi d'avoir quand même un feedback d'universitaires, de sommités qui la connaissent bien l'histoire puis qui vont valider aussi ce que j'ai écrit. Ça a été un peu le rôle de Denis Delage. Il a vu le travail puis il a accepté de réviser l'entièreté du livre, de me donner ses commentaires, de m'offrir une certaine guidance dans la rédaction, tout ça. Il m'a amené toutes sortes d'ouvrages aussi. Il m'a permis d'aller creuser toutes sortes de sujets sur les coureurs des bois notamment. Ça a été vraiment une aventure magique pour moi d'écrire ce livre-là et j'ai aussi eu la chance de collaborer un petit peu avec Alain Deneau. Donc, il a écrit un livre dernièrement, Bande de colons et oui. On va prendre une petite pause de 45 secondes puis on va avec Alain Deneau. Sous-titrage Société Radio-Canada